bonjour à tous et à toutes soyez les bienvenus au trésor du ciel voilà une nouvelle journée qui commence et je proclame que cette journée est bonne agréable parfaite parce que c'est la volonté de dieu c'est dieu qui nous a donné cette journée nous voulons rentrer en cette journée dans toutes les bonnes choses que dieu a préparé pour nous je vous salue au nom du seigneur bonjour bernard ton épouse bonjour solène bonjour hervé soyez les bienvenus à la l'émission les trésors du ciel les bontés de l'éternel ne sont points épuisés ses compassions de son point à leur terme dieu a encore des trésors cachés et je vais vous dire mon plus grand trésor bonjour mon neveu maurice perseguin sois béni dieu a des trésors cachés et mon plus grand trésor le trésor que j'ai découvert c'est jésus christ en lui j'ai reçu le salut j'ai été sauvé j'ai été délivré j'ai eu la paix j'ai eu la joie j'ai eu l'amour et je l'ai toujours et je veux marcher dans cette voie chaque jour et je veux le faire connaître c'est ça c'est ça quand un trésor on veut le partager avec les autres on veut que les autres découvrent aussi ce beau trésor et c'est un trésor éternel il ne rouillera pas il demeure éternel ce qui est en bas sur la terre ça passe ça rouille ça périt ça se frite se flétrit mais ce que ce qu'il ya dans le ciel le trésor que nous avons dans le ciel jésus christ il vit dans notre coeur par le saint esprit celui là il est éternel il est merveilleux donc aujourd'hui on va parler toujours de la nouvelle création mais hier et les jours précédents on a parlé des fruits du fruit du saint esprit mais ce matin on va parler des dons du saint et là on va prendre un corinthien 12 verset 7 à 11 et là il nous a dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse un autre une parole de connaissance selon le même esprit un autre la foi par le même esprit un autre le don des guérisons par le même esprit un autre le don d'opérer des miracles un autre la prophétie un autre le discernement des esprits un autre la diversité des langues un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut donc dieu veut distribuer encore dans son église qui est son corps oui les dons du saint esprit comme il le veut et il sait que ceux qui viennent ont des besoins ceux qui viennent dans l'assemblée ou dans l'église ont des besoins et dieu sait parler au travers de ceux qui sont remplis du saint-esprit et qui reçoivent oui qui sont vraiment attentifs à recevoir les dons spirituels pour communiquer communiquer toutes ces paroles comme nous l'avons lu la sagesse oui la connaissance le parler en langue l'interprétation les miracles le don d'opérer des miracles le discernement des esprits mais aujourd'hui on va parler tout simplement de l'introduction oui à ce ministère oui et on va parler aussi du premier don que on vient de lire la parole de sagesse voilà donc je veux dire déjà que dieu n'a pas changé les dons spirituels ce n'est pas que pour l'église primitive elles sont pour l'église dans tous les temps et encore aujourd'hui dieu manifeste ses dons il est le même hier aujourd'hui et éternellement et sa parole est la même pour nous elle ne change pas donc son nom n'est pas je fus je pouvais j'ai été où je serais son nom est toujours et resté il restera toujours je suis je suis il s'est révélé à moïse en disant il est qu'il est je suis celui qui suis donc il restera toujours le même et il est là il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est même en nous si nous l'avons si nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel il habite en nous par le saint-esprit donc on peut voir que tous ces dons déjà ils n'appartiennent pas à l'homme ils appartiennent à dieu à dieu le saint-esprit ces dons sont dans le saint-esprit mais ils nous les communiquent pour que nous puissions les utiliser et tout ça pour édifier le corps de christ pour édifier les frères et sœurs dans l'assemblée les encourager les aider dans leur vie et on a un dieu qui parle encore aujourd'hui et la bible dit mes brebis entendent ma voix mes brebis si vous appartenez au seigneur ben vous savez comment écouter la voix de dieu dieu parle à notre esprit par le saint-esprit et important que nous puissions écouter la voix de dieu donc déjà je veux dire que jésus tout ce qu'il a fait quand il était sur la terre il l'a fait par le saint-esprit parce que dieu l'avouin et nous aussi dieu nous avouin tous ceux qui lui appartiennent ils ont reçu cette option et tout ce que nous faisons nous le faisons parce que nous avons le saint-esprit à l'intérieur de nous dans nos esprits, dans nos cœurs et nous voulons manifester nous sommes le temple du saint-esprit donc le même esprit qui est en Jésus est en nous et il opère au travers de nous et la bible dit qu'il distribue à chacun comme il veut c'est lui qui distribue nous on aimerait bien choisir un don mais Dieu distribue comme il veut à l'un est donné la parole de sagesse à l'autre la parole de connaissance à un autre voilà les langues à un autre l'interprétation la foi à un autre le discernement des esprits le don d'opérer des miracles c'est lui qui nous donne ce don oui nous devons apporter autour de nous et manifester ce qu'il nous donne et quand nous manifestons ce qu'il nous donne ça porte vraiment du fruit on voit que les gens sont touchés certains sont libérés certains sont guéris certains sont éclairés pour une direction dans leur vie paroles oui de sagesse de connaissance Dieu nous aime il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance faute de connaissance il apparole mon peuple périt mais Dieu ne veut pas qu'ils puissent périr donc au verset 7 il nous a dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune vous voyez l'utilité commune c'est pour que vraiment chacun dans le corps soit fortifié édifié tout de suite il dit à l'un est donné par l'esprit à un autre à un autre vous voyez c'est Dieu qui donne il utilise le corps particulièrement ceux qui sont ouverts à l'esprit saint et qui écoutent le Saint-Esprit pour recevoir il faut écouter je le disais encore hier soir à la réunion de prière pourquoi Dieu nous a donné qu'une bouche et deux oreilles c'est pour que nous puissions écouter deux fois plus que nous parlons parfois on parle de trop mais on n'écoute pas assez on n'écoute pas assez les autres c'est important d'écouter et surtout écouter Dieu Dieu le Saint-Esprit donc il distribue à chacun en particulier comme il veut mais tous ces dons sont disponibles chacun peut recevoir chacun sont disponibles pour tous les croyants le Saint-Esprit demeure en nous et se manifeste à notre esprit et nous communique la pensée de Christ la pensée de Christ oui pour une personne ou parfois pour une assemblée il nous communique la pensée de Christ et nous avons besoin de recevoir cette pensée et quand il nous communique la pensée de Christ ça peut être par une vision ça peut être par une image ça peut être par toutes sortes de manières que quelque chose qui se forme à l'intérieur de nous dans notre esprit puis voilà nous recevons une image et cette image elle veut dire quelque chose elle veut encourager quelqu'un ou édifier toute une assemblée et c'est bon de partager ce que nous recevons dans l'esprit donc déjà tous les dons du Saint-Esprit sont surnaturels c'est pas quelque chose qui est naturel ça ne vient pas oui de notre connaissance humaine naturelle ce qu'on a appris mais ça vient directement du ciel ça vient du Saint-Esprit quand ça vient en nous c'est clair c'est net et nous avons simplement à partager ce qu'on a reçu on est convaincu à l'intérieur de nous on a la paix on sait que ça vient de Dieu c'est pourquoi je vous encourage à être en communion avec le Saint-Esprit quand on est en communion avec le Saint-Esprit on apprend à connaître la personne du Saint-Esprit parce que la personne du Saint-Esprit est communique épouse par exemple plus je parle avec elle plus elle me dévoile son cœur plus elle me dévoile ses intentions plus j'apprends à la connaître apprends à savoir qui elle est ses désirs ses envies ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas et Dieu c'est pareil il va nous montrer dans nos vies ce qu'on aime ce qu'il aime oui ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas bien sûr Dieu n'aime pas le péché mais il aime le pécheur donc si vous faites des péchés il vous aimera toujours mais il n'aime pas le péché mais vous il vous aime et il vous pardonnera si vous les confessez si vous vraiment lui remettez ses péchés si vous lui demandez de vous en délivrer il vous en délivrera donc nous avons vraiment besoin de recevoir ces dons donc il y a neuf dons qu'on vient de lire et ils sont divisés en trois catégories la première catégorie c'est les dons de révélation donc la sagesse la parole de connaissance et le discernement des esprits deuxième groupe les dons de puissance donc la foi les miracles et les guérisons et le troisième groupe ce sont les dons vocaux le parler en langue l'interprétation des langues et la prophétie donc ces dons nous élèvent au-delà du domaine de la capacité naturelle et nous élèvent vraiment dans le surnaturel de Dieu et c'est vrai que si on lit les actes des apôtres il y a beaucoup de surnaturels et beaucoup de dons sont manifestés ainsi que les corinthiens et les épites on voit que vraiment Dieu a donné et on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces on a besoin des dons qui nous viennent de Dieu et là on peut voir dans 1 Corinthien 4 1 Corinthien chapitre 1 verset 4 à 8 les corinthiens avaient reçu tous les dons et on peut le lire je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ car en lui vous a été comblés de toute richesse qui concerne la parole de connaissance le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don vous voyez il ne leur manquait aucun don ils avaient reçu tous les dons cette église était vraiment ouverte au Saint-Esprit nous avons besoin aussi aujourd'hui plus que jamais recevoir les dons de Dieu pour que l'église soit vraiment encouragée qu'elle soit fortifiée qu'elle soit renouvelée dans la connaissance dans la direction de Dieu affermie qu'elle vienne à la maturité de Christ c'est ça le but que nous ne soyons plus des enfants flottant à tout vent de doctrine et aujourd'hui il y en a des vents de doctrine il y en a des religions partout et partout des centaines même même parmi les chrétiens il y a plein de religions mais Dieu n'est pas une religion Dieu est esprit et Dieu est le créateur du ciel et de la terre Dieu se révèle encore aujourd'hui à l'homme par son esprit par sa parole qui est la Bible nous avons besoin d'un Dieu vivant pas d'une religion pas des rites qui n'apportent rien des routines nous n'avons pas besoin de ça mais nous avons besoin d'un Dieu vivant qui se manifeste qui sauve qui libère qui guérit qui pourvoie au besoin à qui nous pouvons lui faire confiance qui nous donne des solutions à nos problèmes qui nous conseille au travers de sa parole et de son esprit c'est ça qu'aujourd'hui nous avons besoin voyez cette église des Corinthiens ils avaient reçu tous les dons et ces dons se manifestaient et Dieu veut que ces dons se manifestent jusqu'à ce qu'il revient chercher son épouse donc Paul remercie Dieu au sujet des frères et sœurs de Corinthe le témoignage de Christ était confirmé en eux renforcé établi parmi eux ils ne manquaient d'aucun don ils étaient comblés de toute richesse comme on vient de le lire qui concerne la parole de connaissance donc le but de ces dons c'est que le corps soit vraiment enrichi fortifié encouragé dans 1 Corinthiens 14 verset 26 que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification tout doit se faire pour l'édification pas pour montrer que nous on a reçu un don qu'on est meilleur que les autres Dieu nous donne un esprit d'humilité si Dieu nous utilise c'est sa grâce Dieu nous fait grâce parce qu'on est tout simplement ouvert mais on n'est pas supérieur aux autres la seule chose que nous devons faire c'est nous aimer les uns les autres nous encourager les uns les autres nous bénir les uns les autres c'est ça que Dieu désire un pasteur il n'est pas plus grand que les autres je regrette de le dire mais il est au même niveau que les autres c'est un frère et quand les gens viennent et qu'ils m'appellent pasteur je leur dis non ça c'est une fonction moi je suis Paul appelle moi Paul je suis ton frère avant tout on fait partie de la même famille on a le même père Dieu est notre père nous avons le même père et on a le même frère le grand frère Jésus Christ et on a le même esprit et c'est ça qui est merveilleux voyez donc on va continuer on a besoin d'écouter le Saint-Esprit pour édifier le corps de Christ et on va commencer par la parole de sagesse et on s'arrêtera là aujourd'hui et demain on va aller plus loin parce que je ne peux pas tout dire d'un coup bien sûr parole de sagesse dans 1 Corinthien 12 verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse on a besoin de recevoir la sagesse bien souvent j'ai reçu en priant j'avais des difficultés des problèmes dans mon entreprise et il y avait parfois comme des nœuds je ne savais pas comment dénouer ces problèmes comment m'en sortir il y a des situations parfois on est on est on est incapable de les résoudre par nos propres moyens et là j'ai dit Seigneur il faut que tu viennes faire un miracle et je priais je priais pour un problème et d'un coup je vois sur ce problème la main de Dieu comme ça qui dénouait comme une corde qui était dénouée et le Seigneur me disait je dénoue ton problème et je te donne la solution et c'est vrai en trois jours tout était réglé il y a eu un miracle Dieu est toujours le même c'est un Dieu on peut lui demander et il nous donne il nous donne il nous communique ce dont nous avons besoin pour certains travaux que je devais faire dans mon entreprise j'avais bien souvent besoin de la sagesse humainement c'était trop difficile à faire certains chantiers très compliqués même dangereux parfois vous savez sur des échafaudages comment les monter il y a des endroits un peu difficiles à atteindre mais Dieu nous communique la sagesse qui vient d'en haut et les problèmes sont résolus grâce à lui alléluia on a vraiment besoin de la sagesse et parfois Dieu nous donne comme ça des paroles pour des personnes c'est de la sagesse paroles de sagesse ça les éclaire ça les aide ça les dirige et on a besoin d'écouter le Saint-Esprit Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 8 c'est pourquoi je d'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains voyez on peut aussi communiquer des dons par l'imposition des mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse voyez un esprit de force d'amour et de sagesse voilà ce qu'on a reçu de Dieu la timidité ne vient pas de Dieu Dieu veut nous en libérer et j'étais un homme très timide très très timide je peux vous dire je n'osais pas parler à un chef d'entreprise je n'osais pas parler à un directeur de banque je les prenais trop supérieurs à moi et je me comparais à quelqu'un de tout petit qui ne savait rien paumé mais avec Jésus Christ j'ai reçu un esprit de force d'amour et de sagesse même si le président de la république vient dans ma maison je suis prêt à lui parler à communiquer avec lui et je n'ai plus peur alors la première fois qu'on m'a dit apporte la parole de Dieu demain matin tu apporteras un message de la parole de Dieu de la part de Dieu j'étais là oulala comment je vais faire puis je me suis mis à prier à chercher à demander à Dieu de me donner puis j'ai reçu j'ai reçu et ça a bien passé les gens étaient encouragés fortifiés bénis et voilà le Seigneur m'a dit toi par tes propres forces tu es incapable mais par ma force tu peux tu peux le temps tourne donc esprit de force d'amour et de sagesse voilà ce qu'est le Saint-Esprit en lui il y a la force il y a l'amour et la sagesse et nous avons besoin de recevoir tout ce qui vient d'en haut selon sa volonté pour résoudre les problèmes oui les nôtres mais aussi ceux des autres que parfois Dieu nous demande d'aider parce qu'il y a des gens ils ne sont peut-être pas assez matures pour recevoir encore pour écouter pour entendre la voix de Dieu mais nous avons besoin d'être plein d'amour oui plein de compassion pour eux et les aider leur apporter pas les juger mais leur apporter quelque chose qui vient de la part de Dieu Jacques 3 verset 13 lequel lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses heures par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse la douceur de la sagesse il y a de la douceur dans la sagesse verset 17 la sagesse d'en haut est premièrement pure vous voyez elle est pure pleine de miséricorde c'est parce que tu aimes tu reçois cet amour cette miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité d'hypocrisie toujours dans Jacques chapitre 1 verset 5 et 6 si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il lui donne tout simplement et sans reproche elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi et sans douter avec foi et sans douter ça veut dire que nous devons croire que quand on demande on reçoit pas douter demandez et vous recevrez dit la parole de Dieu Proverbe 4 verset 7 à 9 voici le commencement de la sagesse acquies la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquies l'intelligence exalte-la et elle t'élèvera elle fera ta gloire si tu l'embrasses elle mettra sur ta tête une couronne de grâce elle t'enrira d'un magnifique diadème n'est-ce pas beau n'est-ce pas beau couronné de sagesse proverbe 12 18 on va s'arrêter par ce verset tel qui parle légèrement blesse comme un glaive mais la langue des sages apporte la guérison la langue des sages apporte la guérison voilà on va continuer demain que Dieu vous bénisse oui si vous êtes malade Dieu guérit encore aujourd'hui la maladie ne vient pas de Dieu je n'arrêterai pas de le dire Dieu guérit les malades la maladie vient oui de la désobéissance d'Adam et Ève oui elle vient du malin la maladie et la mort sont venues oui suite à la désobéissance d'Adam et Ève nous allons faire toute un toute une étude sur la guérison divine comment la maladie est rentrée dans le monde et comment on peut recevoir la guérison divine Dieu n'a pas créé les yeux pour qu'ils soient aveugles mais pour qu'ils voient Dieu n'a pas créé les oreilles pour qu'elles n'entendent pas mais pour qu'elles n'entendent Dieu n'a pas créé les jambes pour qu'elles ne marchent pas mais pour qu'elles marchent tout ce que Dieu a créé doit fonctionner et Dieu veut rétablir notre santé que Dieu guérisse ceux qui sont malades ce matin dans ces meurtrissures nous avons été guéris nous devons prendre par la foi la guérison même si on ne la voit pas tout de suite parfois c'est un processus ça vient doucement mais parfois il y a le don d'opérer des miracles instantanément oui si vous ne connaissez pas Jésus Christ il vous aime il a changé ma vie et il veut changer la vôtre acceptez-le comme votre sauveur personnel ouvrez-lui votre cœur et dites-lui viens révèle-toi à moi je veux te connaître oui si tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre je veux te connaître et il vous apportera vraiment le pardon des péchés si vous lui demandez pardon et il transformera toute votre vie la paix va régner dans votre cœur la joie va régner ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes mais Dieu vous donnera des solutions soyez bénis passez une bonne journée demain matin je serai là à 8h pour continuer sur cet enseignement les dons du Saint-Esprit au revoir vous pouvez m'écrire si vous voulez c'est parti hein